On s'attendait à un match, à une rencontre très équilibrée, difficile, avec une inconnue, à savoir l'adaptation de Benoît pour sa première sélection. Après, je ne sais pas, 11 ans de carrière ou 10 ans de carrière, pas facile. Il a vraiment bien géré son match, bien géré ses émotions, il a été très bon. Et puis quand il était devant, il n'a pas lâché prise, même quand son adversaire était légèrement diminué. Mais je pense que tout s'est joué au premier set, très serré. Premier match, première rencontre, premier set, on était derrière tout le temps. Et puis il fait une belle remontée, il joue bien les points importants, il joue juste tout le match. Et je pense que quand il a gagné ce premier set, ça a été un moment clé pour tout le reste. Yannick, au micro de la télé, on t'a vu assez ému finalement au bord d'élan. Oui, j'ai très envie, j'ai très envie de... Ça me tient à cœur, tout ça. Ça me tient à cœur, j'aime mon équipe, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et puis à l'intérieur des matchs, il y a toujours des histoires, ce sont des histoires. On a parlé de Benoît, je pense que Lucas, il allait chercher vraiment très très loin cette victoire. Très très loin au fond de lui. C'était, comme tu sais, enfin comme vous savez, ces matchs-là, ça se joue au mental. Il peut se passer tellement de choses dans la tête d'un joueur, il était... Mais ça s'est joué à très peu de choses. Et voilà, c'est lui qui allait chercher le match. Ça se joue à deux, trois points près. Il a dû aussi mettre de côté le fait qu'il avait fait un match qui était quasiment le même qu'il a perdu. Ou sur une balle de sept, il n'a pas de chance, il y a une balle lettre gagnante. C'est assez rare, sur des balles de sept, d'avoir des balles lettre gagnantes. Mais deux fois de suite, et là, ouais, c'est vrai que ça... Ça commence... Ça l'a un peu perturbé, mais encore une fois, je crois qu'il allait le chercher très très loin. Il finit fort. Il a eu un passage au troisième set où il a joué un tennis extraordinaire. Mais ça a joué un tennis extraordinaire, les joueurs peuvent le faire, et lui, surtout lui. Mais voilà, le plus dur, c'est d'aller chercher les deux, trois derniers points de la fin. Il a fait deux zéros. Il nous reste encore. Alors bon, d'un côté, je suis content forcément. Mais d'un autre côté, on essaie de rester concentré. Il nous reste un point, trois matchs pour gagner un point. On a une relation amicale. On parle beaucoup, que ce soit, je pense que s'il a réussi, si on a réussi à bien fonctionner aujourd'hui, et faire le match qu'il a fait, c'est pas forcément par rapport à ce qui s'est passé sur la chaise aujourd'hui. Mais c'est la continuité de ce qui s'est passé il y a dix jours. Voilà, c'est important de se faire des bonnes parlottes, on s'est fait une bonne parlotte. On a une relation amicale.